Bonjour, je m'appelle Jacques Deleplanque, je suis corniste, je suis passionné de pédagogie, j'ai été successivement corcelo à l'Orchestre de Lille, National de Lille, ensuite à l'Ensemble d'État Contemporain, ensuite à l'Orchestre National de France et maintenant, depuis plusieurs années, à l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. J'ai été élevé dans le Pas-de-Calais, dans le berceau des harmonies, ça remonte à plusieurs années puisque je suis né en 1961, donc j'ai commencé à aller dans les harmonies, j'étais tout jeune, 7-8 ans, mon papa a joué du Haut-Bois et je trouve que les harmonies, c'est une manière d'apprendre la musique avec une grande amitié et je pense que dans le monde professionnel, c'est très important d'avoir cette formation, je veux dire, parce que le côté amateur, c'est vraiment quelqu'un qui est passionné par la musique, par autre chose, d'être amateur dans le noble sens du terme et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui devraient s'inspirer de ça dans le monde professionnel parce que quand on a la chance de faire de la musique, on ne va pas au boulot, j'ai envie de dire, on a vraiment une chance et moi j'ai appris ça dans les sociétés amateurs, c'était très fort et à tel point que je me suis occupé pendant longtemps d'une harmonie de jeunes dans le Pas-de-Calais quand j'étais à l'ensemble de l'intérêt contemporain, donc basé sur Paris, j'avais le temps, on faisait 4, 5, 6 concerts par an, nos concerts étaient pleins de gens, de publics, parce que les jeunes avaient un réel sourire sur leur visage, dans la manière de jouer, etc. et donc on partageait cette joie avec un public qui nous aimait et il n'y avait que des jeunes, donc il y avait une belle émulation, pour moi c'est un énorme souvenir. Et malheureusement maintenant je n'ai plus vraiment le temps, mais le jour où je serai en retraite, peut-être que, je ne sais pas si je serai en retraite, mais en tout cas, ça me plairait beaucoup de renommer du temps, d'offrir mon savoir et ma passion dans les sociétés amateurs. J'ai commencé la pédagogie il y a très longtemps, j'étais très jeune, parce que je suis rentré dans l'institut contemporain, j'avais 19 ans et demi, et donc les portes se sont ouvertes tout de suite à moi pour enseigner. J'ai commencé ma carrière de pédagogue à Ville d'Avray, ensuite j'étais à Cergy-Pontoise où j'avais une grande classe, c'était un peu considéré comme l'antichambre du CNSM de Paris, et j'avais des élèves qui étaient aussi vieux que moi, voire même plus vieux, ça faisait assez bizarre, mais comme j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, je ne me posais pas trop de questions pour savoir comment il fallait jouer. Quand j'ai rencontré des élèves avec des plus ou moins grands problèmes, qui venaient chercher des solutions chez moi, au début je montrais l'exemple et je ne savais pas comment faire pour expliquer les choses. Donc je disais, je vais te le jouer, regarde, c'est pas très compliqué, et en fait je ne le trouvais pas. Donc j'ai été obligé d'apprendre à jouer mal, j'ai envie de dire, pas bien, pour comprendre comment l'élève en question faisait pour faire des fautes, et donc ça m'a beaucoup servi parce que moi-même j'ai compris comment je faisais pour jouer, et petit à petit je me suis vraiment passionné par la pédagogie, parce qu'on m'appelait même docteur Jacques à une époque, parce que je récultais beaucoup d'élèves qui avaient des petits soucis, et j'aimais vraiment régler ça. Et ce qui a été un énorme choc chez moi, dans le bon sens du terme, c'est que j'ai rencontré Dale Clevenger, qui était à l'époque corsello à l'orchestre de Chicago, et qui m'a appris véritablement ce que c'était que la colonne d'air, et à partir de ce moment-là j'ai compris, j'ai trouvé des mots pour expliquer cette chose. Je me suis aperçu que non seulement la colonne d'air c'était essentiel pour nous, instrumentistes, j'ai compris aussi que c'était un élément essentiel pour la confiance en soi, pour beaucoup de paramètres, et donc j'aime transmettre ces valeurs-là, cette base, cette base qui permet de gérer le stress, qui permet de gérer le mental, qui permet d'avoir du plaisir pour jouer, même travailler, etc. J'ai commencé mon travail à l'école normale l'année dernière. J'ai eu beaucoup de chance d'être engagé ici, parce que pour moi l'école normale c'est un berceau de la musique en France, c'est un lieu magique déjà, il y a tous les professeurs qui sont là, enfin tous ceux que je connais en tout cas, ont vraiment une âme, une passion, et c'est une maison qui a une grande renommée sur le plan international, et les gens qui ont la chance d'être ici, je pense que c'est vraiment une chance, c'est pour porter la musique dans le monde entier, parce que l'école normale accueille beaucoup d'étrangers, et je suis très fier d'être ici en fait. Dans ma pédagogie, j'essaye toujours de... Je fais un peu comme une fleur au printemps, c'est-à-dire que je passe beaucoup de temps à comprendre quel être humain j'ai en face de moi, à côté de moi, j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'il est capable de faire, qu'est-ce qu'il a envie de faire, et je ne veux surtout pas formater quelqu'un, parce que quand on formate quelqu'un, les résultats sont peut-être plus rapides, on est capable d'avoir des résultats au bout d'un an, un an et demi, deux ans, mais je pense que dès l'instant où le professeur n'est plus là et que l'élève se trouve tout seul, il y a une espèce de... c'est comme si on était orphelin en fait, et donc c'est difficile de trouver sa place. Moi j'aime mieux travailler sur du long terme, et de corriger le plus possible de défauts techniques qui quelque part après donnent une confiance en soi. À partir du moment où cette confiance est en train de naître, il y a de toute manière le cerveau, le cœur, qui prenne une place énorme. Et à ce moment-là, il y a toute cette joie, tout ce plaisir qu'on peut alors transmettre aux gens qui vous écoutent, parce que sinon ce n'est pas possible, sinon on devient une machine, justement je reviens encore à ce terme de machine. Et je fais toujours très 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 attention à la manière dont les gens se respectent, et dans la manière dont les gens respectent les autres. C'est-à-dire que je pense que c'est un métier où on doit avoir beaucoup d'humilité, on doit se remettre en question, on doit être capable d'écouter ce qui se passe, de voir la personne avec qui on va jouer à côté, de respecter et de ne pas vouloir écraser quelqu'un. Parce qu'on est toujours très fragile quand on joue de la musique, il y a tellement de choses qui peuvent se passer, dès l'instant où on est dans la musique, on est dans la sensibilité, qui dit sensibilité dit le cœur, dit beaucoup de choses. Donc on est obligé d'être vrai. Et ça pour moi c'est quand il y a des gens qui ont un peu trop d'orgueil, j'ai envie de dire, je les calme assez rapidement. Je pense que c'est très important, très très important d'être très curieux. Je pense que c'est une chose essentielle pour pouvoir trouver une place dans le monde de la musique. et je pense que la musique, il faut s'ouvrir à tous les arts. Ça a donné une ouverture d'esprit. Et je pense qu'il faut aussi savoir se retrouver un peu dans le modèle des amateurs, de développer beaucoup de musique de chant et de trouver du plaisir, vraiment retrouver du plaisir. Je pense qu'il y a des choses comme ça qui... C'est pour ça que j'aime enseigner, c'est pour ça que j'aime transmettre cette passion que j'ai pour ça.